Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous mensuel où je vais décrypter les énergies en jeu pour le mois de janvier 2023 avec l'astrologie chinoise ou le basie. Alors c'est un peu comme un bulletin météo, je vais expliquer quelles sont les énergies subtiles dans notre environnement qui vont impacter nos propres énergies. Alors ce mois de janvier 2023 ou le mois du bœuf d'eau, eh bien ce n'est pas le premier mois de l'année 2023. En astrologie chinoise, le calendrier est décalé dans notre calendrier occidental et nous rentrons donc dans le dernier mois de l'année du tigre d'eau. Alors en fait il faut savoir que c'est l'énergie de l'année qui est dominante mais chaque mois apporte une variation quand même à l'énergie et ça on peut le sentir. Voilà si vous me suivez depuis un moment vous allez voir quand même qu'il y a quand même une différence entre un mois d'été et un mois d'hiver. Donc c'est donc le dernier mois de l'année du tigre d'eau. Avant on va donc voir quelles sont les énergies avant d'attaquer sur une nouvelle énergie à partir du 4 février 2023. Alors que se cache-t-il derrière le bœuf d'eau ? Le bœuf il y a toujours cette eau, donc il y a toujours une eau active. Mais il y a aussi un nouvel élément qui est la terre et ça j'en parlerai après parce que c'est pas négligeable. Donc l'eau elle continue son travail. L'eau pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos donc pour les nouveaux c'est vraiment la métaphore de la parole, du mouvement, du lien, de la fluidité. Et donc elle vient ici clôturer trois mois où justement on va plonger en soi, on va plonger dans ses mémoires, dans ses peurs aussi parce que l'eau elle est, cet élément est connecté en médecine traditionnelle chinoise, elle est connectée à la vessie, au rein et donc aux peurs. C'est vraiment des peurs paralysantes. On est toujours dans une énergie de ressourcement, une énergie plus calme où on va plutôt faire ce travail intérieur d'aller voir ces parts d'ombre, ces parts de nous qui demandent à être transmutées ou à être regardées, entendues, accueillies et non plus niées. En fait, ce mois-ci quelque part c'est la fin du nettoyage. On pourrait voir l'eau comme un élément qui vient nettoyer, qui vient purifier et donc c'est important justement de profiter d'aller voir encore qu'est-ce qui reste en nous, quelle part en nous reste encore à regarder, que l'on n'a pas envie de voir, que l'on nie. Et on en a tous, moi la première. Et c'est une opportunité, tout ce qui remonte, rappelez-vous peut-être le mois dernier, c'était déjà le cas, il y avait cette eau qui venait remuer les choses, remonter à la surface. Des peurs, des croyances, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai ça qui m'arrive. Ben voilà, on est en plein dans cette énergie de nettoyage. Donc on vient nettoyer les dernières choses importantes avant d'attaquer sur quelque chose de vraiment nouveau à partir de février. C'est toujours dans le même élan, donc de prendre le temps, de se ressourcer. On est toujours dans l'hiver en médecine traditionnelle chinoise et en astrologie chinoise. Donc c'est toujours calme. C'est vraiment cette période où on prend le temps pour soi, on se ressource. C'est plutôt un repli qu'une ouverture. Notre projet chinoise est dans le monde oriental. C'est encore une période où on est calme, on est tranquille, on se pose et on prépare justement ce renouveau qui va arriver, qui va vraiment demander beaucoup de leadership cette année. Donc n'hésitez pas à faire le bilan sur justement où vous en êtes. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous secouent ? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas trop envie de regarder et que vous sentez que ce n'est pas OK avec vous-même ? C'est important parce que c'est l'opportunité justement de le mettre en lumière. Alors c'est toujours plus facile pour des gens qui ont beaucoup de feu dans leur thème justement de mettre en lumière ce qui se passe, ce qui se joue, de comprendre, de décoter, voire de transmuter, mais au moins de le voir. Et avec l'eau, il y a toujours cette persévérance. J'expliquais l'eau, c'est comme vous imaginez un torrent qui dévale. Il y aura toujours des embûches, mais il continue, il persévère. Donc ce mois demande de continuer le travail, de persévérer. C'est un petit peu ce dernier mois de l'année comme un mois de bilan, de fin de nettoyage quelque part et de faire la place nette, de s'alléger. Donc la question c'est de quoi avez-vous encore besoin de vous alléger ? Qu'est-ce qui vous pèse ? Qu'est-ce qui ne vous convient plus ? Et avec le bœuf, il y a vraiment cette nouvelle énergie qui est très puissante aussi. Il n'y a pas que l'eau, il y a la terre. La terre, c'est la métaphore du territoire, du collectif, de l'ancrage, de la confiance, de la stabilité. On ne bouge pas un bœuf comme ça. Voilà, on est là, on est posté et on défend son territoire. Donc il y a cette notion de prendre sa place, de défendre son territoire, de reprendre sa puissance, son pouvoir quelque part. Donc là, c'est avis à tous ceux qui se cachent encore, qui n'osent pas. Donc l'énergie va porter, l'énergie va permettre d'avancer. Et également, il y a cette notion de confiance et d'ancrage, ancrer des projets nouveaux que vous allez pouvoir déployer sur la nouvelle année. Voilà, faites-vous confiance. Il y a la notion de confiance. Et le bœuf, si on regarde vraiment cette métaphore, cette image, c'est plutôt un animal domestique. Donc il y a aussi cette notion avec cet animal ce mois-ci, de ne pas se laisser domestiquer, de ne pas se laisser endormir par certaines choses, de ne plus justement se soumettre, mais voir différemment, prendre un autre angle de vue et commencer à créer des choses nouvelles et différentes parce que c'est ce qui va être demandé sur la nouvelle année. Donc c'est un peu prendre de la confiance et regarder les parts de nous qui ne sont pas OK. Et c'est vraiment, en résumé, ce mois-là, c'est vraiment, il va y avoir prendre de la maturité. Donc il y a un gros nettoyage et il y a prendre de la maturité par rapport à tout ce que l'on a pu comprendre, saisir de l'année 2022 et prendre ses responsabilités par rapport à justement ce qu'on a compris. Et continuer ce nettoyage, terminer ce nettoyage ce mois-ci et justement ancrer la confiance, prendre sa place. Ça, c'est vraiment se tenir debout, oser des choses et vraiment dans la lenteur, pas de précipitation ce mois-ci puisque c'est encore un mois tranquille avant justement de pouvoir utiliser tout ce qu'on a fait comme place pour créer des choses nouvelles pour la nouvelle année qui s'en vient. Ce n'est pas évident parce que ce mois-ci peut faire vraiment remonter des zones difficiles de nous-mêmes, des zones de blocage, des parts qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, ça, c'est vraiment ce mois où on risque de ressentir des tensions en nous. Accueillons-les, ne les cochons plus. Et voilà, si c'est compliqué pour vous de mettre en lumière des choses, de comprendre ce qui peut se jouer, pourquoi il y a ce challenge, pourquoi ça, ça revient comme ça, n'hésitez pas à faire appel. Moi, par exemple, je fais de l'accompagnement dans ce sens-là. C'est transmuter, mettre en lumière ce qui se joue. Ou un autre thérapeute, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment important, c'est un mois qui donne l'opportunité justement de voir tout ça et de le transmuter ou au moins le mettre en lumière. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2023. Et je vous retrouve rapidement pour justement décoder les énergies de la nouvelle année qui arrive à partir du 4 février 2023, qui est l'année du lapin d'eau. où là, c'est encore sur la lancée de 2022, créativité, renouveau. Voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. Si jamais l'astrologie chinoise vous intéresse et que vous ressentez l'appel de justement approfondir des parts de vous-même, mettre en lumière des choses, mieux vous comprendre, je réalise des thèmes individuels. Si vous voulez aller voir justement qu'est-ce qui se joue, comment le transmuter, comment le mettre en lumière. Voilà, je travaille aussi sur tout ce qui est les mémoires, les libérations, avec l'énergie éthique. Très beau mois de janvier 2023 et à très bientôt.